Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis content de voir qu'il y a tous les genres représentés. C'est important pour discuter d'une journée d'études sur la jeune fille. Jeune fille, modèle, idéal, utopie, avec des points d'interrogation, bien entendu. Alors d'abord, bienvenue à tout le monde. Je suis ravi que vous ayez décidé de venir alors qu'il fait si beau dehors et que dans d'autres régions du monde, c'est la journée, c'est la fête du travail, donc on ne fait rien. En tout cas, on ne fait rien, on défile, on manifeste, etc. Mais nous, c'est un petit peu différent. Mais peut-être que dans la communication violente, il sera question d'autres façons de se manifester. Alors, quelques mots de présentation. Pour ceux qui ne savent pas exactement dans quel cadre tout ceci se déroule, je rappelle que cette journée, c'est à la fois la dernière séance du séminaire, à ce savoir des femmes. Alors, les étudiants, étudiantes qui en faisaient partie se trouvent là pour l'essentiel. Quelques-uns ne peuvent pas être là aujourd'hui parce qu'ils travaillent précisément ailleurs. D'autres apparaîtront à différents moments. C'est donc à la fois la dernière séance du séminaire et c'est en même temps le dernier moment de la première année du projet de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada sur la question du savoir des femmes, en gros, dans la période fin de siècle. Donc, fin de la première année, il y reste deux années pendant lesquelles nous allons continuer à travailler. Et une journée d'études s'est faite, entre autres, pour essayer de déterminer où nous en sommes, ce que nous avons réalisé et surtout voir dans quelle direction nous allons pouvoir poursuivre. Alors, il y a beaucoup de gens à remercier pour l'organisation de cette journée d'études. Je le fais rapidement. Andrea Oberhuber, qui travaille à Sherbrooke aujourd'hui et qui ne pourra nous rejoindre qu'au moment de l'exposition en fin de journée. Virginie Pouzet-Duzer, que vous avez pour certaines entendues lorsqu'elle est venue dans le séminaire et qui est à l'université et au collège Pomona en Californie et qui va sans doute nous suivre en partie grâce à la télé-diffusion dont je reparlerai. Je remercie aussi Véronique Knocart, qui s'est jointe à nous. Hélène Beauchef, à qui nous devons, voilà, elle est là devant moi, à qui nous devons toute la conception technique de cette journée et puis qui nous parlera de ce que ces talents de spécialistes de la recherche peuvent nous apporter. Alors, Erika Wicke, qui, elle, est en Europe aujourd'hui, mais qui nous contribue aussi au travail de recherche. Et puis, il y a bien sûr tous ceux qui ont travaillé matériellement et techniquement à l'organisation de la journée. Cosmin, qui est là, voilà, bien fatiguée avec tout ce qu'il a fait pour nous. Alexandra Arvizet, qui est bien fatiguée, elle aussi, à cause de tout ce qu'elle a fait pour réaliser l'exposition que vous verrez. Elle a fait du très beau travail et elle s'est découverte une nouvelle vocation grâce à ça. Alors, Catherine Blais, à qui nous devons toute la publicité, le graphisme, et ainsi de suite. Pascal Joubi, qui est là, à qui nous devons la conception, ainsi qu'à Vanessa Courville, la conception et la formulation de notre publicité. Magali Riva, à qui nous devons, bien sûr, tout ce qui est café, buffet, et ainsi de suite. C'est une grande spécialiste de ces choses. Alors, par ailleurs, pour ce qui est de l'exposition que vous verrez, j'espère qu'elle sera là pendant un mois à la BLSH, et bien, en dehors d'Alexandra, je remercie, bien sûr, l'aide de Catherine Bernier, qui est la responsable de la partie lettres, qui nous concerne, nous, plus directement, à la bibliothèque. Normand Trudel, qui dirige les collections spéciales. Aminata Keïta. Et puis, il ne faut pas que j'oublie aussi Sophie, bien entendu, Sophie Pelletier, qui est partenaire du projet de recherche CRSH et qui va contribuer à cette journée, elle aussi. Alors, je rappelle en deux mots ce qu'est le projet de recherche. Il porte sur les femmes et les savoirs, en France essentiellement, ailleurs en partie aussi, au tournant du siècle, enfin, au tournant de l'autre siècle, entre le XIXe et le XXe. Donc, dans une période chronologique taillée assez large, et ça fait partie de la problématique de savoir à quel moment certaines choses changent, aussi bien en amont qu'en aval, et c'est des choses sur lesquelles nous nous interrogeons. C'est fondé sur cette constatation souvent faite dans cette période, et parfois avec accablement, il n'y a plus de jeunes filles, paraît-il. Je sais bien que c'est de tous les âges, il n'y a jamais eu de jeunes filles, finalement. En tout cas, il n'y en a jamais plus eu, si j'ose faire cette formule un petit peu étrange. Mais dans la période qui nous intéresse, donc, au tournant du XIXe et du XXe siècle, ça paraît vraiment beaucoup plus problématique qu'à d'autres moments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé basculement entre deux airs, deux phases de la modernité, parce que tout ça, ça concerne la modernité, et ceci à tous les niveaux. Et il se trouve que, quand il nous regarde de plus près, ce tournant de la modernité affecte plus particulièrement les femmes que les hommes. En tout cas, peut-être que les hommes avaient déjà changé, ou bien sont inchangeables, alors que les femmes, elles, sont plus sensibles. la possibilité du changement et le désir plus, c'est quelque chose que l'on voit, en tout cas, se faire de manière très intéressante à cette période. D'une certaine façon, les femmes, à cette époque, sont, on pourrait appeler, des concentrateurs de problèmes, de problèmes purement épistémiques, naturellement. Ce sont des symptômes, mais c'est aussi des actrices des changements. Elles sont des objets, ça, on le sait, objets, bien sûr, à regarder, à interroger, objets de savoir aussi, forcément. Elles sont regardées, dessinées, caricaturées, photographiées, écrites, décrites, mais en même temps, on voit bien que les femmes de cette période, jeunes femmes en particulier, se mettent à écrire beaucoup plus, à parler aussi, elles revendiquent, et ceci aussi bien dans le réel que dans la fiction. Et ce sont donc des femmes de papier, si l'on peut dire, d'un côté, qui nous intéressent, nous, en tant que littéraires, mais inévitablement, on rencontre les femmes réelles qui leur correspondent, ce qui nous pose des questions, des questions difficiles, mais importantes. Comment se joue le rapport entre cette réalité qui change et cette réalité réelle, si je puis dire, qui change, sociale, politique, tout ce que vous voudrez, sociologique, et cette réalité écrite que nous conservons dans une certaine littérature qui constitue elle-même une sorte de continent perdu de l'histoire littéraire. Il s'est écrit au tournant du siècle des quantités formidables de romans, d'essais qui touchent la jeune fille, la jeune femme, et dont on a perdu la trace, alors même que ces ouvrages étaient publiés à des centaines de milliers, parfois à des millions d'exemplaires. Il y a donc là une espèce de continent noir, comme disait Freud à propos d'autre chose, mais continent noir concernant les femmes. Donc l'étude qui a été entreprise pour sonder ce continent a comme origine un souci de type épistémologique, plutôt, c'est des choses qui m'intéressent, les rapports entre les savoirs et la culture, la science et la littérature, et ça amène donc à poser des questions qui ne sont pas des questions évidentes. De quel savoir parle-t-on quand on parle des savoirs des femmes ? Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir nous-mêmes sur ce que les femmes savaient ou ne savaient pas et sur ce que la littérature, c'est là le point le plus curieux, ce que la littérature en dit et surtout leur en disait ? Qu'est-ce que, au fond, qu'est-ce que les jeunes femmes ou jeunes filles du temps du siècle apprenaient en lisant ces romans qu'elles dévoraient manifestement ? Qu'est-ce qu'on cherchait à leur dire ? Et ceci, aussi bien chez des auteurs qui ont été extrêmement populaires, mais complètement oubliés comme Midagone, que chez des auteurs beaucoup moins populaires et pas du tout oubliés comme Proust. Donc, il y a là quelque chose d'assez large. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur l'imaginaire de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes ? Qu'est-ce que nous pouvons savoir de leur désir ? Qu'est-ce qu'elles-mêmes en savaient ? Qu'est-ce qu'elles savaient, entre autres, un sujet important, de leur corps ? Voilà quelque chose qui est difficile à appréhender. Il y a donc, vous le voyez, un éventail très large d'interrogations qui va de la littérature la plus canonique, j'ai mentionné Proust, jusqu'à de la littérature extrêmement non-canonique, et même au-delà de la littérature, de la science, des images, que nous sommes allés exhumer, des sortes de complexes sémiotiques, sémiologiques, intermédiaux. Là, vous choisissez en fonction de vos fantasmes personnels, ce qui convient le mieux. Il y a donc de multiples éléments à cette question. Si l'on essaie de les catégoriser en fonction des disciplines telles que nous les connaissons, les questions se posent dans le domaine de la médecine, par exemple. Qu'est-ce que la médecine sait des femmes, des jeunes femmes, à la fin du XIXe siècle ? On a pu le constater dans le séminaire, la médecine ne sait pas grand-chose. Et si elle sait quelque chose sur les femmes, surtout, elle ne leur communique pas. Donc, il y a là toute une zone de mystère. C'est la période de l'hygiénisme, mais c'est aussi la période, de façon un petit peu plus légère, mais extrêmement instructive, du flirt. Dans le séminaire, on en a parlé, vous verrez des choses dans l'exposition. Curieusement, la bicyclette va devenir, à cette période, à la fois un outil politico-social pour les femmes, mais en même temps, une source de grande angoisse dans la culture. Et tout ça se reflète aussi bien dans la littérature que dans l'illustration. La question du vêtement est fondamentale. On entendra parler, bien sûr, dans la communication de Véronique Borboin. La présence problématique du corset, de l'éventail, etc., tout ça, ça joue des rôles fondamentaux dans la culture, telle qu'elle se transforme, mais aussi dans la littérature, dans l'illustration, la peinture, et ainsi de suite. Alors, je passe sur beaucoup d'autres choses que l'on pourrait examiner. Dans le séminaire, on a entendu parler des cartes postales. Voilà un domaine tout à fait étonnant qui demande à être étudié. La question des parfums, on en a parlé. La question des amours paysannes. Voilà, là aussi, un continent inconnu. Les célibataires, les grandes oubliées, à tout point de vue, mais qui méritent d'être retrouvées. Et puis, pour ce qui est des auteurs, bien sûr, là, on pourrait repasser à travers tout ce qui a été produit. Dans le séminaire, nous avons parlé d'auteurs qu'on met rarement au programme des cours. Marcel Prévost, par exemple. Bon, voilà, nous avons redécouvert Marcel Prévost. Les bons cours, qu'on connaît quand même un peu mieux, mais qui méritent d'être relus d'une autre façon, et ainsi de suite. Voilà. Donc, cette journée d'études, à partir de ce qui a été comme ceci étudié, cette journée d'études, elle est conçue pour nous orienter vers peut-être des analyses à venir, des analyses peut-être plus fines. Par exemple, en différenciant mieux les classes ou les groupes sociaux, en insistant plus sur les questions d'éducation, sur la politique, mais aussi sur l'expression intime, sur les correspondances, sur les langages. Une question se pose. Quelle langue parlent les jeunes femmes ? Comment apprennent-elles à parler, à parler d'elles-mêmes, à parler aux autres, dans une période où, à l'issue d'une période, où tout ce qui concernait le langage des femmes se résumait à une règle, ne rien dire, se faire le moins remarqué possible. Mais, voilà, c'est une période où elles prennent la parole, et pour dire quoi ? On peut aller plus loin aussi, en s'interrogeant, là on retrouverait certaines préoccupations assez contemporaines en philosophie, la question des émotions. Quelles émotions ? Comment sont-elles vécues, dites, transmises, et ainsi de suite ? On pourrait aussi se poser la question, il faudra se la poser, des rapports entre les mutations de cette fin de siècle et les mutations d'aujourd'hui. On ne peut pas faire comme si on avait affaire simplement à un objet distant, qu'on pourrait regarder objectivement de loin. Non, toutes les questions touchant des jeunes filles, des jeunes femmes, l'éducation, la médecine, et ainsi de suite, les problèmes politiques, sociaux, tout ça, ça existe aujourd'hui aussi. Il n'y a plus de jeunes filles, peut-être à la fin du 19e siècle, mais il y a des jeunes filles aujourd'hui, au début du 21e, déjà bien engagées d'ailleurs. Donc, question à se poser. Alors, c'est pour ça que nous avons invité des spécialistes possédant des compétences très différentes, pour pouvoir nous éclairer sur, il y a des pistes que nous pourrions éventuellement emprunter pour ouvrir la problématique, ouvrir le questionnement. Ce sont des savoirs complémentaires, parfois très différents, qui doivent nous permettre de nous poser des questions auxquelles peut-être nous n'avons pas pensé. Alors, je vais céder la parole à Yolande Cohen. D'abord, je précise très rapidement, mais vous l'avez constaté, que nous sommes dans une université très branchée, et que nous faisons quelque chose de très avant-gardiste aujourd'hui, en tout cas pour des littéraires. Tout est non seulement enregistré, mais diffusé à l'échelle de la planète, par le web, en direct. Donc, quand vous aurez des questions, des interventions, etc., pensez que le monde entier vous observe. D'accord ? Voilà. Alors, ceci, ça donne une dimension un petit peu différente de l'habitude, mais je pense que ça ne va pas nous perturber. Au contraire, ça devrait nous stimuler. Alors, il y aura aussi, mais de façon plus classique, pause-café, buffet, qui, lui, aura lieu dans un espace réservé auprès de la... je crois auprès de la brunante, que vous connaissez tous, pas au deuxième étage, mais nous vous donnerons quelques détails supplémentaires. Peut-être que Cosmin, qui a organisé tout ça, nous dira ça. Alors, j'insiste aussi, finalement, sur l'exposition, encore, qui permet, là, de donner une dimension un peu plus concrète et visuelle aux questions que nous posons. Nous aurons une inauguration très officielle, de cette exposition, très officielle, sans discours, je vous préviens tout de suite, inauguration à 5h30, et avec, là aussi, deux ou trois choses à consommer. Donc, si le goût du savoir ne vous attire pas, peut-être que celui de consommer gratuitement vous attirera un peu plus, mais vous aurez l'occasion de visiter cette exposition, par ailleurs, pendant environ un mois. Donc, je vous présente maintenant Yolande Cohen, qui est là, très sage. Alors, vous avez vu dans les programmes beaucoup d'informations sur les choses qu'elle a réalisées, et encore, ça n'est qu'une version très édulcorée qui est présentée ici. Alors, je vous laisse lire son CV, je ne vais pas le relire. Toujours est-il qu'elle s'intéresse de très près, elle aussi, aux femmes, mais sous un angle un petit peu différent de ce que nous, nous avons pratiqué, et c'est pourquoi je l'ai invité à venir nous parler de ses travaux, et en lui demandant de nous donner quelques idées sur les choses que nous pourrions faire à partir de ça. Ça va ? Voilà. Je te passe le micro. Je ne sais pas si je vais prendre ce micro. Celui-là, est-ce que je peux le laisser comme ça ? Ça va. Il faut la tête sur la tête. Alors, bon. C'est gênant. Merci beaucoup. Merci, Michel, de m'avoir invitée aujourd'hui à partager avec vous un travail récent que je suis en train de terminer. On est toujours en train de terminer quelque chose qui ne se termine pas, mais finalement, je me disais que c'était une bonne occasion peut-être de venir partager avec vous un certain nombre de réflexions, non pas anciennes, parce que j'ai travaillé pas mal sur la question des savoirs et je considère que cette question est cruciale et la question de la transmission des savoirs genrés, c'est-à-dire différenciés entre les sexes, me semble une question extrêmement importante. J'avais même donné un des premiers séminaires que j'avais donné à l'École des hautes études en 1981, porté sur justement la question de la transmission des savoirs. On ne l'appelait pas à ce moment-là genré parce que le mot n'était pas utilisé, c'était plutôt la transmission des savoirs par les femmes. Et donc, j'ai utilisé cet angle d'analyse dans plusieurs de mes travaux, en particulier de la transmission des savoirs-faire, on les appelait comme ça, et des savoir-être des femmes dans des métiers exclusivement féminins qui sont devenues des professions dans les années 1920, ouvertes, mixtes dans les années 50, mais encore, néanmoins, totalement, et encore aujourd'hui, identifiées aux féminins comme la profession d'infirmière. Alors, je voulais, à ce moment-là, sortir de l'analyse des savoirs prescrits et je cherchais à faire apparaître des pratiques qui sont au plus près de ces transmissions de savoirs, comme vous, aujourd'hui, avec votre enquête dans la littérature, mineure et majeure, d'ailleurs, vous cherchez à retrouver, non pas les femmes comme objets, mais justement à retrouver les voix de ces femmes, leur imaginaire, mais aussi les transpositions différentes qui ont pu avoir lieu dans la littérature. Alors, nous, comme historiens, on cherche dans des archives parce que, bon, l'histoire orale, on l'utilise, mais pour des périodes un peu plus courtes, récentes plutôt, et donc, ces archives, évidemment, ce n'est pas à vous que je vais le dire, ce sont des archives qui nous donnent des savoirs transmis, mais, bien sûr, édulcorés et vus par les personnes qui écrivent. Alors, dans les archives, ce que j'ai trouvé et ce que j'ai cherché plutôt, c'était de voir comment ces associations de femmes, et dans le cas des infirmières ou dans le cas des fermières que j'ai étudiées, dans leurs mémoires, les mémoires écrites, bien sûr, ce qui pouvait donner lieu à une formalisation de ces savoirs qui étaient, la plupart du temps, informelles, qui étaient des savoirs tacites ou, comme on le dit dans les disciplines, des savoirs profanes qui ont été, ensuite, d'ailleurs, la base de la construction de disciplines que, maintenant, on appelle les sciences infirmières et que l'on peut, aujourd'hui, après nombreuses discussions par les spécialistes, retrouver dans ce qu'on appelle le concept de care, de caring, de soucis des autres, du prendre soin et là, les terminologies sont multiples, je ne m'y attarderai pas. Prendre soin, dans le cas des infirmières, c'était s'éloigner du prendre soin personnel, mais du prendre soin des autres. Et donc, dans cet éloignement, à la fois physique et conceptuel, le savoir se professionnalise et devient un savoir institutionnel et donc un savoir qui n'est plus un savoir personnel, domestique, transmis de l'un à l'autre, mais un savoir formalisé qui devient un savoir et qui est la base de la formation des infirmières aujourd'hui et qui est ce qu'ils appellent le core, c'est-à-dire vraiment le centre de l'enseignement des sciences infirmières. Je ne m'attarderai pas là-dessus. On a écrit plusieurs ouvrages sur cette question-là. Alors, si l'ensemble de ces savoirs subsumés dans ce concept de care sont devenus l'objet d'intenses controverses à cause de leur aspect essentialisant, les philosophes se sont saisis de cette question-là et aujourd'hui, il y a toute une école philosophique sur l'analyse du care. C'est les philosophes John Tronto pour les Etats-Unis, Patricia Paperman et Sandra Logier en France qui vont travailler beaucoup sur ce concept de care. Dans la discipline historique, il demeure largement inexploré en termes de leur actualisation dans l'histoire. C'est pourquoi j'étais très intéressée et je suis très intéressée par ce que vous allez trouver parce qu'il me semble que justement dans la littérature, il peut y avoir justement cette actualisation que l'on cherche aussi en histoire. C'est un peu ce que je voudrais explorer dans cette présentation car ici, dans cette démarche un peu tortueuse, d'ailleurs, depuis une quinzaine d'années que je mène sur cette question du care, elle se conjugue à une pluralité d'intervention précise dans cette étude dont j'aimerais vous présenter quelques éléments en faveur des jeunes filles tombées dans la prostitution et qui sont des interventions qui ont été faites par des femmes philanthropes préoccupées pour des raisons diverses par le sort de ces jeunes filles. Le care, ici, va agir à la fois comme un ressort de l'action philanthropique, action qui est donc basée, elle aussi, sur le care des autres, et comme nouvelle modalité d'intervention publique de ces femmes philanthropes éclairées envers ces jeunes filles qui sont, la plupart du temps, tombées dans, entre guillemets, dans la prostitution. Ce faisant, ces femmes définissent des modalités nouvelles d'intervention féministe dans la sphère publique et politique au moment de l'avènement de la Troisième République. C'est ce moment particulier que j'aimerais explorer avec vous très rapidement parce que c'est à la fois, comme le disait Michel tout à l'heure, un moment de grand changement, c'est un moment de l'affirmation féministe, mais ce qui m'intéressait à regarder, particulièrement dans ce moment, c'est comment cette exploration, comment, au fond, ces femmes deviennent des féministes, pour le dire en deux mots, et à quelle occasion et comment ça s'exprime. Alors que la lutte pour le droit de suffrage, sur ça, je reviendrai très rapidement sur l'historiographie, mais très, très rapidement parce que, finalement, peut-être que ça sera l'objet de questions dans la discussion, mais jusque-là, la question qui avait préoccupé l'ensemble des féministes et des historiennes féministes, ça a été pourquoi la République n'a pas accepté le droit de suffrage des femmes. Donc, on a, en général, fait une relation d'équivalence entre République et féminisme égal échec. Le moment républicain n'était pas un moment féministe, selon cette historiographie. Alors, elle a omis, en effet, cette Troisième République naissante dans les années 70, 80 et 90 du 19e siècle, elle a omis de répondre à la revendication majeure des féministes françaises qui s'enracinent et se déploient dans l'espace public à partir du milieu des années 1880 et les excluent presque totalement des postes de pouvoir jusqu'au gouvernement du Front populaire qui nomme plusieurs femmes secrétaires d'État dans les années 30. Mais comment ne pas voir, néanmoins, que l'émergence même de cette revendication du droit de vote qui est avancée à ce moment-là est une conséquence directe de l'instauration d'un régime républicain. Donc, ça, c'est un premier constat que les féministes n'ont pas fait. Il en va de même de la politique familiale adoptée par la Troisième République dès le début de sa mise en place qui a suscité des analyses signalant sa convergence avec un féminisme maternaliste, c'est-à-dire un féminisme plus conservateur, mais pas avec le féminisme des droits. Alors que l'on célèbre les préoccupations maternelles de l'autre grande république américaine qui a été surnommée par certaines féministes américaines comme la Republican Motherhood, la république maternelle, témoignant de son orientation féministe en raison de son attention à l'éducation des enfants, au problème de dépopulation et de natalité, la République française, elle, ne se soucierait de ces questions-là que pour des raisons natalistes, patriarcales, loin de toute influence féministe. Donc, vous voyez, tout ça me met la puce à l'oreille en me disant ce moment qui n'est pas un moment féministe, voyons voir un peu plus. En fait, la multiplication des rencontres entre féministes et républicains, le développement extraordinaire de leur réseau dans toutes les sphères de l'activité sociale et politique, conjuguée à l'effervescence culturelle de ces années dont tu as parlé tout à l'heure, Michel, nous font croire qu'il y a lieu de mieux évaluer les contributions réciproques des féminismes avec la République naissante et j'en vaux pour preuve la création de ce grand organisme association phare du féminisme français, le Conseil national des femmes françaises, mis sur pied en 1901 et qui a été le fruit de cette rencontre entre réseaux féministes et républicains. Donc, ce que j'affirme ici, c'est que ce moment féministe est aussi un moment républicain. Mais malheureusement, en histoire, on ne peut pas juste affirmer les choses, on est obligé de les démontrer. Donc, là, c'est plus laborieux et ces réseaux, en fait, quand on regarde ces réseaux, comment elles participent à ce moment républicain, je comprends que les féministes qui nous ont précédés dans les années 80 et trouvaient que ce n'était quand même pas fameux, que ce n'était pas extraordinaire, on trouve, bon, oui, des francs-maçonnes qui sont des libres-penseuses et qui sont des femmes extrêmement intéressantes par leur éclat, mais on trouve aussi beaucoup de protestantes extrêmement moralisatrices. Mais alors, vraiment, avec une morale chrétienne qui sont, en fait, des militantes de la doctrine chrétienne qui va être mise en place à ce moment-là. et ces protestantes, évidemment, n'ont pas attiré mes collègues des années 80 qui cherchaient plutôt des militantes suffragistes extraordinaires. Non, en fait, ce qu'on trouve, c'est des réseaux, alors un peu des réseaux qui vont préconiser une morale, un idéal de justice, oui, de care, donc de soucis des autres, qui a été souvent, par mes collègues des années 80, opposé à l'idéal d'égalité. On le faisait souvent. On trouvait que, finalement, la modernité, c'était d'abord et avant tout l'égalité et peut-être pas la justice et peut-être pas la liberté qu'on identifiait peut-être un peu trop au libéralisme bourgeois, etc. Mais je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs d'anachronisme et qu'on a fait beaucoup de superpositions d'une période extraordinairement effervescente des années 70, 1970, 80, où on voulait en effet faire éclater les corps et l'imagination sur des périodes qui l'étaient peut-être un peu moins ou, en tout cas, peut-être, vous allez nous le montrer, qu'elle l'était beaucoup, libertine, mais qui n'étaient pas en termes. Parce que là, ce qu'il y a d'intéressant à faire, c'est de faire des distinctions. C'est ce qu'on apprend à faire tout le temps. C'est de ne pas voir les choses en blanc et noir ou noir et rouge, mais surtout avoir peut-être pas seulement le gris, mais toutes les distinctions. En fait, ces femmes-là, elles étaient libérales en termes de positionnement politique, en termes de positionnement idéologique, des fois même, en termes de positionnement personnel, quelquefois, pas toutes, mais elles ne l'étaient pas en termes de théologie. C'est le cas de Sarah Monod, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et elles ne l'étaient pas certainement en termes du féminisme flamboyant qu'on aurait voulu qu'elles prennent. Donc, je présenterai deux de ces réseaux qui vont se retrouver sur une question de la prostitution. Alors là, vraiment, pourquoi elles se retrouvent sur la prostitution ? Elles sont à milieu de ces domaines-là. Elles ne sont pas intéressées par ces... Elles sont tranquillement installées dans leur... environnement bourgeois, élitiste, ce sont des intellectuels. Elles n'ont pas... Elles n'ont pas... Ces femmes-là ne sont pas la génération qui a été au lycée. Alors, donc, on parle de femmes qui sont nées dans les années 1830-40. Elles sont nées dans une période, en effet, de débullition révolutionnaire, les années 48, bien sûr. Elles ont été éduquées à entendre les questions de revendications d'égalité et donc, elles vont les reproduire. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est surtout leur environnement, je dirais, philosophique et religieux qui va être le plus déterminant dans leur formation et qui va les porter à créer ces organisations philanthropiques qui vont mettre au cœur de leur action le souci des autres. Et donc, le premier souci qu'elles trouvent sur leur passage, c'est celui de le relèvement moral. Alors, il y a toute la terminologie, je ne reviendrai pas là-dessus, le relèvement moral de ces prostituées. Alors, d'abord, c'est d'abord, je commencerai par le premier réseau, le plus connu ou le moins connu des féministes, mais le plus connu dans la littérature, mais qui a été rarement associé aux féministes. C'est ça qui était vraiment assez étonnant. En rédigeant cet article, je me disais, il n'est pas encore publié, donc c'est la première fois que je l'expose telle qu'elle, donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est parce qu'on a retenu d'elle qu'elles étaient des laïques. Et c'est pour ça qu'on les a encensées. Par exemple, la grande figure de Maria de Rheim qui est très connue dans les milieux féministes, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui est vraiment la fondatrice avec Léon Richer du terme même de féminisme. elle est connue comme une franc-maçonne. Mais en fait, elle est connue comme laïque mais pas comme franc-maçonne. C'est ça que je voulais dire. Alors qu'en fait, ces réseaux franc-maçons dont on reconnaît l'extraordinaire influence sur la fondation et la création des premiers réseaux républicains, Maurice Agulon en a parlé longuement dans ses travaux, Philippe Nord aussi, eh bien, elles ne sont pas revendiquées comme étant des féministes. Alors, c'est au sein de cette franc-maçonnerie que naissent les premières organisations pour la défense des droits des femmes, telles qu'elles, largement présentes dans le personnel politique de la Troisième République entre 1877 et 1914, les francs-maçons comptent pas moins de 40 % des ministres qui vont être nommés ministres républicains par la Nouvelle République. C'est énorme. C'est énorme. Mais, évidemment, pas de femmes. Juridiquement mineures, on le sait, privées du droit de vote, des femmes franc-maçonnes obtiennent rapidement, et c'est une de leurs stratégies, qui d'ailleurs est identifiée très clairement par un thésard qui vient de faire une thèse sur les militants féministes de la Troisième République et les enrichers puisqu'ils étaient vraiment pas recrutés, mais ils étaient sensibles à la cause des femmes. Elles obtiennent le soutien d'hommes qui ont épousé la cause féministe et qui sont prêts à combattre pour l'égalité entre les sexes. Léon Richer en est la personnalité la plus connue, 1824-1911, fondateur du journal Le droit des femmes en 1869 et de l'association du même nom. Un an plus tard, va rassembler une centaine de membres considérés comme le père du féminisme français. La tradition, ce n'était pas les manifestations à ce moment-là, c'était les banquets féministes, ainsi de congrès internationaux. C'est très international, congrès international du droit des femmes, exposition internationale en 1889 et qui va critiquer l'exclusion des femmes des loges maçonniques. Il va militer pour leur intégration et il va associer très vite Maria de Rheim, 1828-1894, qui va être initiée dans une loge maçonnique masculine en 82. Puis, face au refus de la grande loge symbolique écossaise d'initier les femmes, elle va fonder avec Georges Martin la première grande loge mixte, féminine et masculine, la grande loge symbolique écossaise de France, qui s'appelle le droit humain, qui aurait dû s'appeler le droit des femmes mais qui s'appelle le droit humain. Vous voyez, là, c'est à la fois un humanisme mais aussi un féminisme éclairé. Alors, cette loge de droit humain est déterminante dans la création du Conseil national des femmes françaises. On retrouve plusieurs femmes, je pourrais vous donner leur nom, je ne pense pas que ça vous dise quelque chose, on pourrait les énumérer. Clémence Royer, première traductrice de Darwin, Eugénie Lénet, qui épouse George Martin, journaliste et directrice du journal des femmes, Élisca Vincent, féministe suffragiste, Louise Vigichoff, vice-présidente de la Société pour les améliorations de la soeur de la femme, libre-penseuse et socialiste Maria Pognon, des présidents de la Ligue française des droits des femmes, une institutrice, des libres-penseuses, Maria de Rheim, évidemment. Les thèmes qui retiennent l'attention de la loge du droit d'humain sont les questions politiques, bien sûr, la revendication du droit de vote des femmes, le travail des femmes dans l'industrie, l'alcoolisme. Donc, on voit dans cette loge se faire un certain nombre de réseaux qui vont être à l'origine des réseaux républicains très importants et de leur influence sur la République. Deuxième réseau, au cœur de cette loge de droit humain, les premières femmes qui se retrouvent là se retrouvent contactées par la féministe suisse Joséphine Butler qui a décidé de se battre contre l'abolition ou pour l'abolition de la réglementation de la prostitution qui est évidemment la tarte à la crème maintenant, aujourd'hui, mais qui n'était pas nécessairement quelque chose qui était un problème pour ces femmes puisque la France avait cette réglementation qui semblait être désuète mais que personne n'avait refusée, réglementation qui forçait les prostituées à s'enregistrer sur un registre de police et qui les obligeait à pratiquer leur métier, si j'ose dire, dans des maisons closes. Or, les féministes menées par Joséphine Butler fleurs, mais très vite après, par Avril de Sainte-Croix, Adrienne Avril de Sainte-Croix, en 1975, fonde un mouvement pour l'abolition de la réglementation de la prostitution en disant que c'était totalement l'objet d'une double morale sexuelle et que cette réglementation était unique et considérait toutes ces jeunes filles comme des objets précisément qui devaient... Pourquoi n'accusait-on pas plutôt les hommes qui utilisaient ces prostituées ? C'était quelque chose qui, donc, elles abordent d'une manière nouvelle la question de la prostitution et elles vont l'aborder comme étant à la fois une manière de développer un problème social et ça va être une technique qui va être utilisée par la suite de manière très importante par ces mouvements féministes qui, je vous le rappelle, n'ont toujours pas le droit de vote, mais qui considèrent que, justement, par l'organisation philanthropique qui se multiplie, ces associations se multiplient dans ces années 80 et 90, vont tenter d'ériger des problèmes sociaux comme des questions sociales sur lesquelles elles attirent l'attention des gouvernements. Évidemment, les protestantes moralisatrices considèrent que cette question de la prostitution leur donne un moyen très important de développer un anticléricalisme majeur qui était la marque de commerce des protestants durant la période républicaine. Je dirais pas seulement des protestants mais des juifs aussi. Ce n'est pas un hasard que le Conseil national des femmes françaises soit une organisation presque exclusivement de femmes protestantes et juives féministes et que les catholiques aient très vite refusé de s'associer à cette association parce qu'elles considéraient que c'était un suppôt ou un lieu où il n'y avait que des protestantes. Pourquoi l'anticléricalisme enfin pourquoi les féministes se posent-elles sur cette question-là ? Évidemment elles considèrent que la question de la prostitution qui est une question morale relève et que la réglementation qui en est issue est totalement elles ne le disent pas en autant de mots est totalement calquée sur cette morale catholique qui vise à enfermer et à institutionnaliser les problèmes sociaux et moraux dans une case qui relève de la moralité familiale de laquelle elle se... qui... Bon, la phrase n'est pas bien... Je recommence la phrase dont elle s'inspire. De laquelle dont elle s'inspire. Donc, cette morale catholique elle n'est jamais ouvertement critiquée comme telle mais elle est en filigrane pour qui s'est décrypté ses textes derrière toute cette vision du caring que vont développer ces féministes. Génia, avril de Sainte-Croix 1855-1939 qui a fondé l'oeuvre libératrice vous voyez même les termes sont complètement opposés à l'institution on oppose la libération en 1900 veut donner un toit un travail et une assistance médicale pour trois mois aux prostituées qui peuvent ainsi éviter ce qu'elle considère le piège de l'enregistrement obligatoire et à partir de là elle va consacrer sa vie jusqu'à la fin de sa vie au combat féministe contre ce qu'elle appelle la double morale et l'inégalité sociale comme celui de... Ce parcours de Génia avril de Sainte-Croix est plus connu que celui que j'ai étudié ici qui est celle de Isabelle Bogelot 1838 1923 bon je vous fais grâce j'ai même pas de... oui alors vous voyez je suis loin de... je vous fais grâce de son parcours très intéressant parce que c'est pas des femmes qui viennent de la grande bourgeoisie pas du tout c'est des femmes plutôt qui viennent de milieux éduqués mais c'est plutôt comme je vous le disais vraiment leur éducation religieuse qui est plus importante puisqu'elles ne vont pas dans les écoles publiques qui n'existent pas encore pour elles alors elle se retrouve dans une oeuvre qui va s'appeler l'oeuvre délibérée de Saint-Lazare créée en 1870 et qui s'attache à venir en aide aux femmes et aux enfants libérés des prisons afin de les préserver d'une possible rechute je cite aider la femme dans le présent songer à son avenir en l'instruisant lui fournir un gagne-pain et relever sa dignité par le travail vous voyez c'est cette espèce d'idéologie du redressement de la réhabilitation de ces femmes qui anime ces mouvements et c'est donc au sein de l'oeuvre délibérée de Saint-Lazare que ces femmes vont avoir une activité publique Isabelle Beaugelot va aller même jusqu'à être nommée première femme membre du conseil supérieur de l'assistance publique et qui donc sont à l'origine des premières politiques sociales avant même que ce terme devienne l'état-providence qu'on connaîtra dans les années 20 ou les politiques sociales qu'on connaîtra dans les années 20 et 30 et dans les années 50 donc les politiques assistantielles sont presque déjà organisées et pensées en tout cas en ce qui concerne les prostituées et ces jeunes filles tombées à l'intérieur de ces groupes protestants dernier groupe un groupe qui va se retrouver dans l'oeuvre des libérés de Saint-Lazare mais qui se retrouve dans un groupe que j'ai regroupé autour d'un protestantisme libéral et là encore le paradoxe est très intéressant c'est André Ancrevé le grand spécialiste du protestantisme français qui me le faisait remarquer parce qu'il a bien voulu relire ce texte je me disais avant de l'envoyer pour publication je préférerais qu'il me donne son ok et puis on a eu une longue conversation par email sur cette question du paradoxe qu'il soulève mais qu'il lui ne voit pas parce que le féminisme n'est pas son sujet c'est vraiment le protestantisme son sujet et il me dit finalement Sarah Monod c'est la papesse du protestantisme mais c'est aussi la papesse du féminisme de cette époque Sarah Monod est dans toutes les organisations féministes de 1880 à 1900 je ne sais pas quand elle meurt elle a eu une longue vie 1836 à 1912 grande famille Monod la famille ils sont vraiment maintenant il y a plusieurs biographies qui ont été faites sur son père sur ses frères Adolphe Monod c'est un pasteur Jean Monod il épouse Louise de Coninck ils sont presque tous des pasteurs donc c'est vraiment une figure très importante du protestantisme français qui ne renie pas donc sa théologie protestante mais qui à cause de la constitution particulière de la France mais pas seulement et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit aussi le réseau féministe international qui se crée presque exclusivement autour de femmes protestantes et bien ce sont des militants Michel Perrault a essayé de comprendre pourquoi on trouve plus de protestantes chez les féministes elle dit bon elles ont l'habitude du verbe etc je ne suis pas sûre je pense que ce sont des réseaux qui se sont constitués oui dans l'anticléricalisme républicain mais pas seulement donc on peut le voir sur la France parce que oui il fallait qu'elles fassent elles fassent front et qu'elles essayent d'appuyer leurs revendications sur la nouvelle constitution d'un état républicain et donc elles vont s'appuyer beaucoup Pierre Bienbaum parle des fous de la république il inclut les juifs et les protestants parce qu'en effet ce sont des personnes qui vont s'appuyer sur la constitution de l'état pour tenter de se faire une place comme minorité religieuse à l'intérieur d'un état qui est largement influencé par l'église catholique même la république bien sûr et même la république anticléricale mais on ne peut pas expliquer uniquement par l'anticléricalisme le fait qu'elles soient des féministes puisqu'on retrouve la même configuration pas seulement au Québec on la retrouve au Québec je l'ai vu mais on le retrouve en Suisse en Belgique et aux Etats-Unis bien sûr et en Angleterre où ces mouvements protestants féministes sont extrêmement importants donc toujours est-il que c'est alors Sarah Monod est intéressante pour vous parce qu'elle va vraiment intervenir elle va fonder l'union de la jeune fille donc elle s'intéresse beaucoup à la question de la formation de l'éducation des jeunes filles elle travaille avec Julie Siegfried André Siegfried c'est des couples donc ils travaillent ensemble ils s'inscrivent dans une tradition familiale et on voit là une certaine mixité et elles vont bien sûr travailler également beaucoup sur la question du suffrage elles vont être très très déterminantes dans la question du suffrage alors j'ai plus le temps je conclue alors j'ai montré ici très rapidement que je ne sais pas si je vous l'ai montré mais en tout cas vous allez devoir me croire sur parole dans le cadre de la tendance majoritaire du protestantisme favorable au libéralisme politique et social qu'on appelle d'ailleurs la question du réveil est une question qu'on discute beaucoup parce que le réveil est un mouvement très théologiquement conservateur et c'est autour du réveil que se retrouvent les féministes libérales donc vraiment les paradoxes sont nombreux que se recrutent les pionnières d'un féminisme républicain laïque et réformateur sur la laïcité il y aurait beaucoup à dire c'est une laïcité qui est une laïcité protestante là vraiment on peut le dire de manière très claire Jean Bobéro en parle un peu je pense que les tenants de la laïcité en France ont beaucoup oublié que c'est une laïcité sauf Patrick Cabanel peut-être qui va montrer très bien que c'est une laïcité qui est vraiment d'abord un protestantisme et je dirais même derrière les ailes réformées du judaïsme qui vont s'appuyer sur cette volonté de laïciser la république réformateur certainement réformatrice c'est des réformatrices elles s'emparent vraiment de questions sociales pour tenter de changer la loi elles vont la changer en 1902 pardon la loi va être amendée et on va passer de la prostitution l'abolition elle ne va pas être abolie la réglementation ne va pas être abolie mais elle va être amendée et on va passer à la question de la traite des blanches qui va devenir un grand problème international dont la SDN va se saisir ensuite mais tout ça vient de cette période là elles n'ont pas eu accès à l'éducation supérieure qui va être le moteur de l'engagement féministe des femmes de la cohorte suivante leur implication dans l'action sociale va leur servir en fait de formation et d'éducation tout à la fois pour ces femmes là pour la plupart d'entre elles ces militantes fréquentes ou sont nées dans les milieux éclairés et relativement aisés et font partie de ces serres de la franche bourgeoise et urbaine qui comptent sur la république pour assouvir leurs idéaux de justice et d'égalité sociale cette confrontation avec une autre réalité sociale que la leur de ces jeunes prostituées en particulier leur fait prendre conscience que le combat contre l'inégalité des sexes est une des façons de combattre l'injustice et de réformer la république naissante donc d'une certaine manière ce que je veux montrer dans ce texte c'est aussi que cette république n'est pas aussi jacobine qu'on l'a dit pour cette période là qu'elle a entendu on l'avait montré Philippe Nord l'avait montré il avait montré que ces différents réseaux avaient réussi à orienter un peu différemment cette république qu'on disait qu'on croyait jacobine elle reste bien sûr fondamentalement une république d'état mais disons que les mouvements sociaux peuvent avoir une influence et ce que je veux montrer dans ce texte c'est que les féministes y ont eu une certaine intervention et que ce moment républicain était aussi un moment féministe merci alors on va en discuter tout de suite puisque Léa Buisson va comme répondante prendre la suite Léa vous voulez venir ici voilà et donc vous engagez le dialogue non non comme ça voilà et donc quelques minutes et sans oublier bien sûr que nous avons une pause nous avons de nombreuses on ne va pas les oublier mais là les sujets sont importants donc allons-y donc bonjour à tous je vous remercie tout d'abord pour cet exposé qui a été très instructif et qui nous a permis qui nous a offert un nouvel éclairage effectivement sur l'histoire du féminisme en France c'est vrai qu'on a parfois tendance à l'associer systématiquement à un mouvement laïc anticlérical etc et on oublie un petit peu aussi le travail qu'ont fait toutes ces personnes dont vous nous avez parlé tout à l'heure j'aurais une première question d'ordre étymologique vous avez évoqué très brièvement la comment dire la première apparition du substantif du substantif féminisme et j'aurais voulu savoir quand ce substantif est-il apparu pour la première fois j'avais entendu parler de Charles Fourier Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus il y a plusieurs là j'ai pas les dates ni rien c'est fâcheux pour une historienne mais enfin voilà c'est ça mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs débats autour de la question du féminisme comment il a été utilisé il y a eu plusieurs discussions est-ce que ça a été autour de l'hystérie est-ce que ça a été autour de la littérature est-ce que ça a été dans la littérature médicale etc alors bon en termes plutôt classiques Léon Richer le reprend et Maria de Rheim l'utilise alors après l'étymologie avant je ne je pourrais pas vous dire exactement Fourier va pas utiliser le terme féministe si je me souviens bien il utilise la question sur le problème de son phalanstère quand il en parle c'était plutôt pour revendiquer l'amour libre je ne sais pas s'il l'utilise comme tel il faudrait vérifier mais voilà merci sinon j'aurais une deuxième question donc on sait que les femmes pendant longtemps ont été contraintes à évoluer uniquement dans ce qu'on a appelé la sphère privée avec cette action politique républicaine elles ont été de plus en plus amenées peut-être à pénétrer la sphère publique et comment toutes ces femmes dont vous nous avez parlé tout à l'heure comment ont-elles fait pour concilier leur vie de famille donc sphère privée et leur action politique donc sphère publique alors ça c'est bien une question d'aujourd'hui la conciliation travail-famille écoutez moi j'ai une j'ai essayé dans mes travaux jusqu'à aujourd'hui de développer une vision de l'intervention publique des femmes dans une sphère plus large que simplement la sphère politique ou le politique qui a été jusqu'à assez récemment une espèce de division on disait bon il y a le politique elles sont exclues du politique donc elles sont pas dans la sphère publique en fait on est revenu beaucoup là dessus ces dernières années bien entendu mais pendant très longtemps on a considéré que l'exclusion des femmes du politique signifiait leur exclusion des femmes de la sphère publique c'est faux évidemment les femmes interviennent elles parlent elles écrivent dans la sphère publique elles sont exclues d'une partie c'est à dire de la partie politique ou partisane et là ce que je montre depuis quelques années c'est en fait qu'elles ont développé à cause de cette exclusion qu'il faut toujours évidemment rappeler comme étant une exclusion réelle une exclusion sur laquelle il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites mais ce qui m'intéresse moi c'est de voir comment elles ont développé des formes alternatives non pas de pouvoir elles en avaient même dans la sphère privée mais pas seulement mais dans la sphère publique comment elles ont réalisé un certain nombre d'avancées très importantes y compris dans des périodes où elles n'avaient pas le droit de vote alors comment elles faisaient là je pense que c'est une question qui est difficile à on connaît beaucoup il y a eu beaucoup de travaux sur la vie privée des femmes comment elles travaillaient à la maison qu'est-ce qu'elles faisaient etc et surtout on connaît aussi et là aussi ça fait partie des choses qu'il faut redire parce que il y a comme ça un certain nombre de clichés les femmes ont presque toujours travaillé dans la période moderne elles ont travaillé en majorité elles travaillaient elles travaillaient pour des salaires elles travaillaient certes dans des domaines très restreints mais elles ont toujours travaillé donc comment elles faisaient elles faisaient ce qu'elles pouvaient c'était vraiment comme on fait nous aujourd'hui c'est à dire qu'on fait ce qu'on peut double journée triple journée quadruple journée etc donc la conciliation travail famille c'est une question qui a été amenée vraiment sur la place publique dans les années avec le mouvement féministe des années 70-80 et aujourd'hui il devient un problème réel parce que on ne veut plus faire tout ce qu'on faisait avant mais imaginez-vous que quand même dans cette période là les gens travaillaient 10-12 heures à l'usine 10-12 heures par jour on n'avait pas encore la journée de 8 heures là c'est comme une proposition dans les années 90 du 19e siècle puis on n'y arrive pas alors 10-12 heures ça c'est dans les usines qui respectaient les lois plus les 14 heures que vous aviez dans le monde rural qui étaient quand même il faut bien le rappeler dans cette période là 80% de la population était rurale donc vous voyez que ce n'était pas des questions vraiment qui se posaient c'est une question je ne dirais pas anachronique mais c'est une question qui est d'aujourd'hui où on a des horaires où on règle nos choses avec des syndicats avec des codes du travail tout ça est en démarrage dans la société moderne industrielle de la fin du 19e siècle vraiment dans les années dépendant en France les législations du travail sont un peu plus tardives dans les années 80 90 seulement et la législation il y avait trois inspecteurs pour appliquer la législation je vous renvoie au livre de Sylvie Schweitzer sur les femmes ont toujours travaillé c'est vraiment un très beau livre merci donc elle n'y pensait pas elle le faisait oui mais à cette époque cette période fin de siècle les femmes dont vous parlez est-ce qu'elles songeaient déjà au contrôle de leur corps en termes d'avortement ou d'une éventuelle forme de contraception la contraception a toujours existé ça c'est Jackie Jellis qui nous l'a montré il a fait une très très belle étude sur l'histoire de la contraception elle a toujours existé peut-être pas sur le évidemment pas avec la pilule n'est-ce pas mais elle a toujours existé et dans les dans les archives que j'ai moi dépouillées dans mon groupe de recherche la question du corps est une question qui n'est pas tellement c'est vraiment une question du 21ème siècle la question du corps je pense qu'elle existe mais les corps sont maltraités quand même l'espérance de vie est courte les corps sont maltraités alors on pourrait dire aujourd'hui mais dans ce que j'ai vu moi je pourrais pas dire que la question de l'avortement je sais qu'à partir des années 10-20 il commence à y avoir un certain nombre de publicité dans certains journaux et encore c'était pas une règle mais je me souviens pas d'avoir vu par exemple sur la question de la prostitution c'est quand même des prescriptions même si je veux pas étudier les prescriptions le problème c'est qu'avec les archives qu'on a c'est quand même des prescriptions de ces femmes alors on les a toujours accusées d'avoir une grande moralisation qu'elles veulent moraliser la classe ouvrière elles ont été accusées de tous les mots ces femmes-là vraiment par les féministes parce que en effet c'est un carcan un autre carcan enfin de notre point de vue aujourd'hui mais est-ce que à cette époque-là c'était un carcan plus important que l'autre je ne sais pas je ne sais pas c'est ce que je remets un peu en cause merci je vais poser une dernière question avant de donner la parole je savais pas qu'on se faisait griller comme ça c'est pas des commentaires c'est pas des commentaires c'est des questions ok ce sont des questions donc dernière question qui est plus en rapport avec peut-être le séminaire que nous avons eu cet hiver concernant la jeune fille plus spécifiquement est-ce que dans toutes les archives que vous avez parcourues est-ce que vous avez pu trouver des informations concernant éventuellement une chaîne de transmission ou quelque chose qui aurait permis de donner une conscience aux jeunes femmes de l'époque d'une éventuelle possibilité d'être une féministe c'est-à-dire comment comment ce savoir féministe pouvait-il se transmettre y avait-il des documents ou est-ce que par exemple ça pouvait se faire de la mère à la fille bon ça on a vu que très souvent non oui parce que c'est l'inverse en général comment prenaient-elles conscience les jeunes filles c'est une bonne question écoutez dans une première vie moi j'ai travaillé sur les jeunes je suis une spécialiste des jeunes en France alors figurez-vous que quand j'ai dépouillé l'ensemble de ces documents sur les jeunes c'est-à-dire que moi ce que je cherchais c'était les différentes expressions de la jeunesse alors qu'on s'en souciait pas du tout dans les années 70 j'ai fait ma thèse sur cette question-là et donc j'ai dépouillé une quantité de journaux qui étaient écrits par des jeunes parce que je pensais que j'allais retrouver la voix des jeunes alors comme c'était très politique à ce moment-là la voix des jeunes c'était la voix de leur maître mais quand même il y avait la jeunesse socialiste le piu-piu de Lyon tout ça j'ai dépouillé ça j'ai adoré il n'y avait pas une seule jeune fille il y avait dans les rapports de police que j'avais dépouillé des jeunes femmes qui participaient à ces réunions mais c'était comme c'était des réunions qui étaient surtout des mouvements anti-militaristes donc sur l'armée des mouvements socialistes des mouvements étudiants même chez les étudiants il y avait très peu de jeunes femmes évidemment elles n'étaient pas très nombreuses à la Sorbonne néanmoins elles étaient là donc ce que j'ai cherché à faire après c'était et j'allais vous faire ce papier là après je me suis dit ben non j'ai annoncé déjà l'autre je ne vais pas faire celui-là bon bref donc c'était la question en effet que je me suis posée de savoir comment les organisations de jeunes filles qui existaient et qui étaient en général des organisations catholiques mais aussi protestantes comme on l'avait vu elles sont créées dans cette période là comment elles essayent de donner cette identité de jeunes filles et il y a une thèse qui a été publiée dernièrement sur la naissance de l'adolescence je ne sais pas si vous l'avez vu c'est la thèse d'Agnès Tierset elle en a fait un livre 20 ans plus tard parce que sa thèse a été déposée il y a plus longtemps et elle elle travaille sur cette question là justement sur la question de l'adolescence de comment se construit l'adolescence et c'est surtout les psychologues qui vont le travailler donc est-ce que dans ces journaux là il y avait une manière alors la seule chose que moi j'ai réussi à trouver pour les jeunes garçons c'était le développement alors évidemment dans les années 70 c'était un peu plus classique c'était le développement de ce qu'on appelle parce que c'est une littérature essentiellement anglo-saxonne le peer group c'est-à-dire le groupe de jeunes le groupe de pères et c'est là que ça acquiert et là se développe à cette période-là à partir des années 80 ces groupes de jeunes qui eux vont être des lieux de socialisation très importants et cette sociabilité est le lieu peut-être essentiel de la transmission de ce qui est le l'ère du temps ou ce qui caractérise à un moment cette cohorte et là alors là il faut les étudier par génération par cohorte et c'est en tout cas moi comme spécialiste de l'histoire des jeunes garçons ce que je pourrais en dire merci beaucoup merci d'un combat législatif légal finalement est-ce qu'elles se sont appuyées sur les thèses hygiéniques de parents du Châtelet est-ce que justement cette question du corps même si c'était pas fondamental la question de l'hygiène l'était néanmoins au 19ème est-ce que c'était une préoccupation ou non l'hygiénisme est déterminant dans tous ces mouvements là que ce soit les mouvements de tempérance les mouvements anti-alcooliques ici au Québec c'était la même chose c'était des mouvements anti oui pour la prohibition de l'alcool déjà même avant le grand mouvement de prohibition et donc c'est des mouvements hygiénistes y compris la seule différence en fait elles vont tenter d'établir une différence en disant nous on est celles qui sommes les spécialistes c'est pas vous les médecins et donc c'est comme ça que leur combat féministe devient très intéressant parce que elles vont dire c'est pas qu'elles l'enlèvent des mains des médecins mais elles se saisissent de cette question qui était déjà dans l'air du temps à cause de ces préoccupations pasteuriennes de savoir le mouvement hygiéniste est multiforme il va informer y compris les questions de santé publique mais aussi les questions d'urbanisme de comment on organise les maisons les familles enfin même l'idée de la famille était très très influencée par les mouvements hygiénistes et dans une certaine mesure eugénique aussi alors donc elles ces femmes-là Sarah Monod Avril de Sainte-Croix Isabelle Beaujelot en particulier qui vont vraiment se saisir de ces questions-là elles en font une question de comme c'est nous que ça regarde et on le voit très bien elles deviennent aussi elles décident de devenir des organisations autonomes de femmes elles l'étaient pas elles étaient vraiment avant très mixtes elles étaient obligées quasiment d'être avec des hommes là de plus ça va plus le CNFF dit dès 1902 3 4 écoutez on va appuyer on va insister pour changer la législation mais en fait l'essentiel de leur combat est un combat de grassroots de vraiment de mouvements sociaux à la base éduqués organisés et conscientisés on dirait aujourd'hui et donc c'est ça la distinction avec le mouvement hygiéniste qui est aussi un mouvement très féminin par la suite l'hygiénisme moi je l'ai retrouvé pour mes infirmières c'est à partir de l'hygiénisme qu'elles organisent leur savoir spécifique comme infirmière merci autres interventions questions observations oui Cosmin donc j'aurais juste une petite question concernant la conception catholique de la prostitution parce que vous avez parlé notamment de l'opposition entre un certain féminisme protestant et un féminisme catholique et vous avez dit aussi qu'on retrouve cette configuration dans d'autres pays européens comme la Belgique la Suisse et ainsi de suite mais je me demande à quoi ressemblait ce débat s'il existait par exemple en Italie ou en Espagne donc dans d'autres pays de tradition catholique mais non francophone grosse question une vision catholique de la prostitution elle est plutôt en c'est pas une vision c'est comme elle est plutôt en négatif on peut la déduire de la position de la position de l'église sur la famille en Italie il n'y a pas de réglementation de la prostitution le problème c'est quand il y a eu cette réglementation de la prostitution qui définissait des critères est-ce que c'était la vision catholique je ne le sais pas c'était une vision de l'état à ce moment là de l'ordre moral qui était un ordre moral largement influencé par l'église mais dont on ne peut pas le plaquer l'un sur l'autre donc c'est très difficile de répondre clairement à votre question ce que je sais c'est que l'église catholique par exemple au Québec mais aussi en France mais c'est plus clair encore au Québec va avoir tendance à institutionnaliser dans des orphelinats dans des maisons de redressement à institutionnaliser à enfermer là la position des protestants ça va être de dire on n'enferme pas on libère c'est un grand mot mais on réhabilite on n'enferme pas on la réglementation ne règle rien la prostitution va continuer d'exister la réglementation ne fait que porter le blâme sur ces femmes et on va essayer de les réhabiliter si elles sont tombées on va leur trouver des causes multiples nombreuses et variées c'est parce qu'elles sont pauvres c'est parce que les maris les ont battues c'est parce qu'elles viennent de famille etc et donc on va trouver des raisons mais là ce qu'on va chercher c'est à réhabiliter ces femmes là mais le débat est beaucoup plus complexe et je pense que si je recommence le débat on va se faire renvoyer je me propose de poursuivre avec un peu de café et puis nous reprenons dans 12 minutes pour respecter notre horaire voilà merci